Devant les vestiges de leurs maisons démolies suite à l'affaire Nyangadou Amadou et la famille Tingangangou-Tivindoulou, ces victimes s'en remettent au pouvoir public. Près d'une centaine de maisons ont été détruites sur ce site de plus de 300 parcelles récupérées par Nyangadou Amadou, laissant les populations de Bukoulibouali perplexes. Ces victimes appellent à la sensibilité des autorités compétentes. Monsieur Nyangadou n'a pas tenu compte que nous sommes chez nous. Il n'a pas fait preuve de son rang de diplomate malien. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège de Nyangadou et Maître Mendez. Demandons très solidairement au président de la République d'être une fois de plus notre avocat, afin que la solution soit trouvée à notre faveur pour que nous retrouvions tous la paix de nos cœurs brisés. Procédant des attestations de vente et d'autres documents, ces victimes exigent une indemnisation de la part du nouvel acquéreur. On a acquis les attestations définitives par la famille Nyangadou, qui nous permettent d'être sur ce lieu où nous sommes. Par contre, ces attestations n'ont pas été reconnues au tribunal. On nous a traités des gens sans titre, ni droits. Ces vestis seraient des maisons, écoles, forages et autres démolis. Amertume, chagrin, des sentiments éprouvés par ces familles, désormais à la belle étoile. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, est obligée de vos enfants. Là où nous sommes, les maisons ont été écrasées. Tout ce que vous voyez, ce sont les tombeaux des maisons. Tout ce que vous voyez ici, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées. On ne sait plus quoi faire, maman. Maman, toi, n'êtes-nous, on vous supplie. Cette situation de vente de parcelle à plusieurs personnes par ceux qui se réclament propriétaires terriens à Ponte-Noire devrait une fois de plus interpeller les pouvoirs publics car elle n'est pas sans conséquence sur la paix chèrement acquise. Et les auteurs de ces ventes illégales devraient répondre de leurs actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada